Salut, aujourd'hui on va profiter d'un enchaînement pour travailler à nouveau les frappes fouettées qui s'effectuent à demain. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est parti ! On reprend. Voilà, c'est fait. Une fois que j'ai fait ça, crochetage, et je vais pivoter sur la jambe avant. D'accord ? Et une fois que je suis là, j'ai repris ma canne à deux mains. D'accord ? Je pousse sur celle-là, j'en retiens sur l'autre et... Oui, je me suis un peu décalé des fois que... J'apprécie tout, j'apprécie tout. Voilà. Ok ? On reprend gaiement. Départ ici. Donc, il envoie crochetage, et ici, vous voyez ? Boum ! Généralement, ça suffit. Alors, vous avez le choix, dans la tête, c'est sympathique. Un peu plus bas, ça va être sur une carotide, et là, normalement, au dodo. Ok ? On touche ni l'un ni l'autre. Merci, jeunes gens, encore une fois. Donc, blocage, crochetage, je pousse sur cette jambe. Une fois que j'ai fait ça, je rattrape ma canne de l'autre main. D'accord ? Je tends, c'est-à-dire travailler antagoniste. Cette main va pas vers l'avant, l'autre va vers l'arrière. Et je lâche la main vers l'arrière. D'accord ? Et quand vous le faites avec un partenaire, vous faites semblant, vous me faites plutôt un truc du style. Comme ça, tout gentiment, tout contrôlé. Parce que ce genre de choses est très dur à contrôler. Un, deux, trois. Et là, il lève la canne. Ah, c'est vrai, par là, je peux pas. Mais donc, ce que je vais faire, c'est monter un peu plus les bras. D'accord ? La main à l'extérieur avance, l'autre recule, et ça va partir de l'autre côté. Donc, s'il envoie la canne, vas-y, là, tu vas pas la lever. Voilà. Ça va partir de ce côté. Si, pour X raisons, on y va, ça sera de l'autre côté. Tout simplement. D'accord ? Maintenant, on continue gaiement. Là, c'est le cas de figure où il va pas lever la canne. Il envoie. Oups, super. Petite frappe. D'accord ? Une fois que je suis là, je retourne gentiment ma canne et je vais avancer. Donc, c'est la jambe arrière qui va avancer. Et on va venir ici, tout gentiment. D'accord ? Et là, bon, évidemment, on resserre. D'accord ? Donc, on ramène le dernier tiers de la canne à peu de choses près que contre son bras. Et puis, en même temps, pour pas qu'il souffre trop. Voilà. D'accord ? Donc, un truc éminemment sympathique. Un, deux, trois. D'accord ? Une fois que je suis là, pivot de la canne. Et j'avance. D'accord ? Ici. Si vous préférez, vous pouvez rattraper de l'autre côté. Une dernière fois. Un, deux, trois. D'accord ? On retourne. Voilà. Et ici. Donc ici, je serre. Et je pousse. Je peux l'amener un peu... Oui. De toute façon, il va partir. Rassurez-vous. Et si vous êtes pressé, ce jour-là, vous savez ce que c'est ? On a un train à prendre. Voilà. Ah, on a du lait sur le feu, tout ça. D'accord ? Voilà. Pouf. Paf. Et on revient directement ici. Bon, en entraînement, on évite. Quatre figures numéro deux. Même départ. Je pousse. Voilà. Ici. Voilà. Et lui, elle garde la canne levée. Donc là, effectivement, je vais être gêné. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est monter un peu plus les mains. D'accord ? Et plutôt que de partir comme ça, je vais partir dans l'autre sens. Et là, je reviens ici. D'accord ? Ce qui va aussi bien calmer. Après, je peux reprendre exactement de la même manière. Alors, si je te l'envoie là, le bras ne va pas rester là. À mon avis. OK ? Encore une fois. Donc, voilà. Je pousse donc ici avec cette jambe. Retournement vertical. Et je continue à me déplacer. Il laisse sa canne là où elle est. D'accord ? Et moi, ici, je vais lever les bras. Ce bout-là va vers l'avant. Ce côté-là va vers l'arrière. Donc, je vais lâcher. Et vous voyez, toujours en mettant les hanches en action. Voilà. D'accord ? Alors, après, j'ai le choix. Soit je peux revenir comme je le faisais précédemment. C'est-à-dire, je remets ce petit bout de ce côté, etc. Soit, une fois que je suis là, je vais laisser ce bout ici. Et je vais m'approcher. Vous voyez, là, on est vraiment en direction opposée. Et je reprends et je vais fermer de ce côté. Toujours en me décalant latéralement. Voilà. Et encore une fois, si nécessaire. C'est parti. Donc, un, deux. Il laisse la canne. Ce n'est pas grave. Moi, je recule cette main-là. J'avance l'autre. Je lâche. Ça va partir sur la nuque. D'accord ? Une fois que c'est parti sur la nuque, j'avance. Je rattrape ma canne. D'accord ? D'accord. Et ici, c'est toujours en serrant et en allant sur le côté. Et voilà. En baillant la jambe. Si vous voulez. Voilà. On va reprendre les deux enchaînements. D'accord ? Tranquillement. Donc, il attaque. Voilà. Voilà. Je bloque. Ensuite, donc, pivot. Je repousse. Il laisse sa canne en bas. Je peux venir ici. D'accord ? Et là, ce que j'avais choisi, c'était l'étranglement. Mais une fois que la canne est là, je peux très bien revenir autrement. Ce n'est pas interdit. Voilà. L'étranglement, c'était l'occasion de travailler. Quatre figures. Sur numéro 2. Il vient. Il attaque. Je bloque. Je crochète. Et là, pour m'embêter, il laisse la canne en haut. Donc, moi, je vais partir sur l'arrière. D'accord ? Une fois que c'est fait, la canne va descendre. Maintenant, si elle ne descend pas, ce n'est pas grave. Voilà. Etc. Etc. D'accord ? Pardon. Ici. Et ce que je voulais faire, c'était celui-là. Ok ? Voilà pour aujourd'hui. Donc, un enchaînement assez riche avec plein de petits détails auxquels il va falloir faire attention. C'est un petit peu le but de la manœuvre. Donc, maintenant, tu connais la routine. Là, déjà, tu mets un like. Merci. Tu t'abonnes. Tu peux rajouter l'alarme. Si tu as quelque chose à dire, c'est en dessous dans les commentaires. Surtout, pense bien à partager cette vidéo. Ça, c'est vraiment important pour nous. Et surtout, n'hésite pas à venir t'entraîner avec nous. Allez, ciao !